Musique Et bonjour les gens, c'est HHSCAN2 Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Donc l'épisode 2 de l'unboxing des LEGO Marvel Avengers Infinity War L'épisode 2, et comme j'avais dit dans l'épisode précédent Dans l'épisode 2, je vais ouvrir Yes La grosse boîte avec Du coup, on a Doctor Strange, Iron Man et Iron Spider Surtout, voilà Donc on perd pas de temps et on y va tout de suite Voilà, donc on va commencer par le numéro 1 Alors Oh, yes Et donc le numéro 1, on commence avec Doctor Strange Alors c'est parti, go monter Doctor Strange Du coup, alors je sais pas si vous voyez, là du coup on a toutes les attaques de Doctor Strange Donc qui, pour Iron Man sont bleues et donc là, elles sont oranges Donc c'est exactement les mêmes, on a les gros, on a les petits, voilà Et donc du coup, on a notre petit Doctor Strange Voilà Il est vraiment hyper stylé, vraiment une très très belle coupe de cheveux Alors c'est bon là, je suis au, je suis à la troisième partie Donc j'ai fait le petit début de la maison Donc l'entrée du Sanctum Sanctorum Du Sanctum Sanctorum, pardon Voilà, avec un petit, le petit coin là où on voit la toile d'araignée Et le fameux petit, le petit easter egg de Dardeville Juste ici, voilà Allez, vas-y Tu peux le faire, cool Avec voilà, donc le New York Times Non pas le New York, le New York Bulletin Sur lequel travaille du coup Karen Et on a notre petite photo avec le Lego d'Ardeville Voilà C'est tout Et donc là, on attaque le troisième qui a deux choses Bon déjà, on a notre Skool Obsidian Donc Skool Obsidian qui, dans les comics, c'est Black Dwarf Voilà Donc c'est parti, go le assembler Donc voilà, donc on a notre grosse figurine Notre Big Figs de Black Dwarf Voilà, avec la petite épaulette qui est assez stylée Je vais vous avouer Que j'aime bien Voilà, le derrière, bon c'est simple Et surtout, dans ce paquet que je n'avais pas vu Il y a Il y a ceci Voilà Allez, fais le point Voilà, la pierre du temps Donc c'est parti Go la retirer de son socle Et Go la mettre sur le gant de l'infini Voilà, donc on a notre troisième pierre de l'infini Sur le gant de Thanos Voilà Notre troisième Donc on a l'éther, l'orbe Et maintenant, l'œil d'Agamoto Donc la pierre du temps La pierre du pouvoir Et la pierre de la réalité C'était la rouge Voilà, donc C'est parti Je vais du coup Bah, je vais continuer tout simplement La construction Et la prochaine figurine Que nous Construirons Sera Ebony Mow Voilà Bon Voilà, hein C'est pas la figurine la plus attendue Mais Pourquoi pas Ça a l'air d'être un personnage quand même assez puissant Dans le film Donc On se retrouve Quand j'ai fini avec ça C'est parti Alors, donc Là j'ai fait Le premier étage Et le deuxième étage Du Sanctum Sanctorum Qui est vraiment sympa Très sympa Très beau Avec pas mal de détails Et donc là Comme je l'avais dit On va faire Ebony Mow Donc Ebony Mow Qui est un Alors Son personnage est vraiment stylé Voilà C'est vraiment Ouais Voilà Vraiment pas mal de détails J'aime bien les figurines détaillées Bon, comme tout le monde Mais vraiment Allez Voilà Vraiment super stylé Donc Finalement Je vous reprends Et la prochaine figurine Normalement sera L'Iron Spider L'une des figurines Les plus tant Les plus tant attendues Et j'aurais fait pas mal de chemin Oui, effectivement Voilà Donc On se retrouve Après ce petit time-lapse Hop C'est parti Voilà Donc là J'ai fait tout ça Donc c'est à dire Que j'ai fait le Sanctum Sanctorum La petite pizzeria Et le L'appart de Peter Ici Et donc là On arrive au paquet Où je vais faire L'Iron Spider Alors c'est parti Sinon Au niveau de la tête C'est exactement La même Que les deux précédents Figurines de Spider-Man Et sinon Du coup Après On a Les bras Les quatre bras Et dans Civil War Dans le Dans le comics Civil War Il n'en a que trois Dans le costume du Civil War Alors que Là du coup Dans Avengers Infinity War On a décidé d'en faire quatre C'est vrai que c'est Beaucoup plus pratique Je sais pas pourquoi Ils ont décidé d'en faire que trois Dans le comics Pourquoi pas C'est un choix Et voilà On a notre Iron Spider Notre superbe Spider-Man Voilà Donc vraiment Une super belle figurine Donc voilà Et puis derrière Si vous voulez voir Voilà Une des Mes figurines Préférées Vraiment Elle est vraiment stylée Si on la compare A la La figurine de Spider-Man Homecoming Elle est vraiment Très très belle Donc je vais mettre Notre petit Spider-Man ici Voilà Entre Bonimo Et Doctor Strange Et on va reprendre La construction Du Ce petit bâtiment Voilà Allez C'est parti Sous-titres par Juanfrance Et donc voilà On arrive A la dernière partie De la construction De cette maison Et donc Qui dit Dernière partie Dit comme je l'avais dit La figurine Iron Man Donc la figurine Iron Man Qui n'est pas nouvelle Étant donné que Si vous avez vu L'épisode 1 Vous savez que J'ai déjà vu J'ai déjà vu Cette figurine Et même mieux Que ça Il y avait même Aussi La petite construction Juste derrière Voilà Un petit truc Voilà Donc On n'oublie pas Que cette tête Possède donc Une nouvelle Un nouveau faciès Qui est La tête Avec Comme on peut le voir Voilà Avec Les Les widgets Les Les hologrammes Sur la tête Et Voilà C'est à peu près Tout ce qu'il y a de nouveau Donc Et puis Donc On observera Pour ceux qui ne l'ont pas vu L'épisode 1 La magnifique Figurine Voilà La magnifique figurine Vraiment hyper belle Avec les yeux bleus Les yeux d'Iron Man Sont bleus Et vraiment Avec un petit dégradé Rouge foncé Rouge Sur le Thor Sur le torse Pardon Donc Voilà Alors Ce qui diffère De De la boîte Avec Star-Lord Thanos et tout C'est qu'on a La fameuse Position Que l'on peut voir Dans La deuxième bande-annonce De Avengers Infinity War Qui est Quand Il peut Fusionner Ses Deux pieds Enfin Quand il fusionne Ses deux jambes Pour en faire Une sorte de Super réacteur Pour aller Beaucoup plus vite Pour ainsi Essayer de Poursuivre Et d'aider Peter Parker Qui est Dans le Qui est en train De décoller Donc là Sauf que bon Je vais pas vous mentir C'est pas non plus Ouf ouf C'est juste ça Voilà On rajoute juste ça Enfin C'est même pas Enfin c'est même pas Là en super réacteur Étant donné que là On a même pas collé C'est juste que là Les deux pieds Sont collés Avec ça Voilà C'est à dire que Si on bouge un pied Les deux bougeront Voilà Donc c'est pas non plus Oufissime C'est vrai que ça aurait été Assez bien de faire Un vrai réacteur Enfin pas un vrai réacteur De faire Bah de faire un truc Deux en un quoi Mais bon Dommage Après On peut faire Ouais non Donc voilà Donc c'est la figurine Iron Man Donc on a les mêmes Les mêmes Les mêmes attaques Du coup j'aurais tout en double C'est pas C'est parfait Comme ça si je perds quelque chose J'aurais en double Donc voilà Donc bah voilà Là il me reste plus qu'à faire Comme vous pouvez le voir Le toit Du Sanctum Sanctorum D'ailleurs j'ai Le petit Le petit La petite fenêtre Voilà du fameux Sanctum Sanctorum La fenêtre si connue On se revoit Juste après le mini timelapse Bon et bien voilà les gens J'ai fini enfin Ce magnifique Il est vraiment très très stylé Le Sanctum Sanctorum L'appartement de Peter Parker Et enfin la pizzeria La Pepper's Pizzeria Pida Voilà donc vraiment très stylé Il y a beaucoup beaucoup de détails C'est incroyable C'est vraiment J'ai Faux Là ils ont mis le paquet Sur les détails et tout Les personnages sont vraiment Très stylés Doctor Strange Spiderman Bon Iron Man J'ai moins de sensations Étant donné que je l'ai déjà vu Black Dwarf est assez Enfin Skull Obsidian Et vraiment Une très très bonne big fix Et puis après Il y a la simplicité Mais avec pas mal de détails De Ebonimo Voilà mais vraiment celui qui J'ai un coup de coeur pour Doctor Strange Ses cheveux sont hyper stylés Vraiment Son Voilà son design Je kiffe Voilà donc on a pas mal Pas mal de De références On regarde Par exemple on a l'appartement De Peter Parker En bas on a le magnifique Le petit Enfin la pizza La Peppers Pizza Même si ça fait plus pizza Ça fait pizza Kebab aussi Au niveau du sanctum Sanctorum On a bon pas mal de livres Des cartes Des enveloppes On a aussi le Si l'on casse Le mur On pourra faire apparaître La pierre Du temps Mais vraiment Il y a pas mal de détails Puis on a aussi Les escaliers Comme dans les films américains Les escaliers de secours La citerne en haut Qui a une fonction Étant donné qu'elle permet De faire remonter La toile d'araignée De Spider-Man Donc voilà les gens C'est déjà la fin de cette vidéo Dans la prochaine vidéo J'ouvrirai Le Hulkbuster L'attaque du Wakanda Avec Vision Black Panther Et Captain America Et Black Widow Donc si vous avez aimé Vous pouvez laisser un j'aime Un commentaire Vous pouvez vous abonner Et sur ce Ciao Ciao Ciao